Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes favoris du mois de septembre donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de favoris donc du coup j'ai accumulé pendant ces derniers mois des petits achats donc j'ai pas mal de produits à vous présenter et donc on va pas traîner, on va commencer tout de suite donc au niveau maquillage tout d'abord mon gros coup de coeur de ces derniers mois c'est vraiment la palette Naked 2 donc je sais que vous devez en avoir marre de l'avoir mais honnêtement je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours sans vous mentir c'est vraiment une palette géniale que j'emporte partout quand je suis pas chez moi parce qu'elle contient vraiment tout ce dont j'ai besoin sans rajouter d'autres fards à côté etc donc je l'aime énormément après une découverte de ces derniers mois également je me suis tâtée avant de les acheter et finalement j'ai craqué c'est les pinceaux Real Techniques donc j'en ai acheté que 4 parce que dans les kits, bon il y en avait 2-3 qui m'intéressaient mais finalement je me suis dit acheter un kit pour n'utiliser que 2 pinceaux sur les 5 voilà je trouvais ça un petit peu dommage et finalement je me suis dit que ce dont j'avais vraiment besoin c'est de pinceaux pour le teint parce que j'avais des pinceaux Sigma qui perdaient énormément leurs poils et j'en avais vraiment d'art donc c'était vraiment ça le principal parce que après au niveau des pinceaux pour les yeux de chez Sigma ils sont très très bien il n'y a pas de problème de perte de poils donc je comprends pas donc je me suis dit pinceau pour le teint en priorité et puis on verra après donc du coup j'ai pris le pinceau poudre qui est très gros, très bien, très doux tu passerais des heures à t'appliquer de la poudre le matin, c'est juste extra le pinceau Expert Face Brush qui est donc que j'utilise moi pour le fond de teint bien que c'est celui que j'aime le moins dans ceux que j'ai acheté puisque même s'il y a un résultat très très bien il est quand même très petit du coup ça s'applique un petit peu moins rapidement que les gros pinceaux que j'avais mais sinon voilà ça permet quand même d'être super précis à certains endroits et tout ça donc au niveau du résultat il n'y a rien à dire en tout cas un autre que j'aime énormément c'est le pinceau à blush qui m'a réconcilié avec les blushs parce que je vous avais dit que j'avais beaucoup de mal à appliquer beaucoup de blushs donc voilà j'en ai appliqué vraiment avec parcimonie et avec ce pinceau j'en applique un petit peu plus parce que j'arrive vraiment à travailler la matière j'arrive vraiment à la fondre sur mes joues et c'est vraiment super agréable et voilà franchement j'adore ce pinceau et un autre que j'aime énormément aussi c'est le... j'ai oublié son nom Setting Brush que je me sers pour appliquer de l'anti-cerne et poudrer mon anti-cerne voilà comme vous voyez il est vraiment... il est parfait quoi franchement je l'adore et je pourrais vraiment pas m'en passer de ce pinceau voilà et puis pas de paire de poils très très doux je vais pas vous refaire des revues puisque à mon avis vous en avez eu assez sur ces pinceaux mais si vous ne les avez pas vraiment je vous conseille de les tester ils sont pas chers et ils sont vraiment d'une très très bonne qualité après un mascara que j'ai acheté pendant les grandes vacances pour aller à la mer parce que j'avais pas de mascara waterproof et donc suite à vos conseils je me suis dirigée vers le Dior Show Iconic Waterproof donc le packaging est super et donc je l'ai pris parce que j'aime les brosses en picot comme ça voilà je vais totalement délaisser les brosses à poils je déteste, j'arrive pas à travailler mes cils avec et donc là vous le verrez pas comme ça mais en fait sa tête est légèrement vrillée ce qui fait que vous avez vraiment vos cils qui se tournent un petit peu plus vers l'extérieur je vais y arriver et donc au niveau du résultat vous avez des cils allongés des cils bien séparés bien courbés le petit bémol c'est que je trouve au niveau du volume ça manque de résultat mais pour le reste il est très bien il a très bien tenu à l'eau voilà j'en suis très très contente un produit un petit peu plus récent c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal donc j'ai acheté pour faire des traits d'eyeliner et comme vous pouvez le voir il a une... donc c'est un feutre en fait et sa pointe est vraiment ultra fine et moi qui aime bien les traits d'eyeliner super fins, super discrets je l'aime vraiment beaucoup il est très précis et voilà si j'en ai un à vous conseiller c'est celui-là après blush donc le 105 de chez Kiko effet soyeux qui est un vieux rose comme ceci très très joli que j'aime vraiment beaucoup comme vous voyez on ne voit plus trop le Kiko et ça ça veut dire que je l'ai quand même pas mal utilisé je l'aime beaucoup malgré le fait qu'il soit un petit peu foncé parce que aujourd'hui avec mon pinceau Real Technique j'arrive vraiment à le travailler et du coup j'ai un résultat très très... comment dire... très estompé et j'aime beaucoup il donne vite un effet bonne mine et un autre c'est un blush crème de chez ELF qui est dans la teinte Tease pareil que j'ai réutilisé avec mon pinceau Real Technique décidément c'est vraiment un pinceau génialissime parce qu'en fait donc comme vous le voyez c'est une texture mousse limite pâteuse en fait un peu pâte à modeler donc j'arrivais pas à prélever la matière et surtout avec mon pinceau Sigma j'arrivais pas à l'estomper donc ça me faisait un petit peu des paquets et il faut travailler quand même ça assez rapidement et grâce donc au pinceau à blush Real Techniques le problème est réglé du coup je l'utilise assez souvent et voilà j'aime beaucoup beaucoup ce produit parce qu'il fait pas il fait pas de tâche il est vraiment effet poudré donc du coup il se fond parfaitement dans votre teint et j'adore donc voilà niveau maquillage après niveau cosmétique un parfum que j'ai depuis pas très longtemps mais que je mets tous les jours en ce moment c'est le temps des secrets de Jeanne en Provence donc que j'ai eu en produit test avec Bitrous voilà je l'adore son parfum est juste son odeur est trop trop géniale franchement j'adore et je vais le mettre très très souvent encore un bon bouton je pense après au niveau shampoing je me suis redirigée vers un shampoing solide de chez Lush ça faisait un très très long moment que j'avais pas acheté chez Lush et voilà j'ai repris mon problème de perte de cheveux de chute de cheveux donc je me suis dit au bout de deux mois après traitement Eunobiol qui ne marche toujours pas je me suis dit on va re-essayer mon produit un produit chouchou que j'avais beaucoup aimé à l'époque quand je l'utilisais donc c'est le shampoing pousse plus vite qui sent les épices et contrairement à la première fois que je l'ai utilisé je me suis habituée à l'odeur et je dois vous dire que je l'apprécie aujourd'hui donc c'est assez bizarre alors que je ne pouvais vraiment pas arriver à aimer l'odeur quand je l'avais acheté il y a plus d'un an là j'aime beaucoup après au niveau résultat donc bien sûr ça ne se voit pas immédiatement mais j'aime beaucoup ces shampoings parce qu'il en faut très très peu pour que ça mousse beaucoup vous avez vraiment les cheveux qui crissent quand vous voulez rincer donc ça veut dire que le cheveux est vraiment propre après peut-être le petit moins c'est que du coup c'est assez décapant vos cheveux ne sont pas du tout hydratés et ça c'est un petit souci par rapport à mes cheveux qui ont besoin justement d'être nourris et hydratés mais sinon j'aime beaucoup beaucoup les shampoings solides de chez Lush et un autre shampoing que j'ai acheté donc dans la... chez René Furterer c'est le shampoing les perfecteurs de boucle à Lacanthe donc ce que je fais c'est qu'en fait je fais deux shampoings avec Pouce Plus Vite et je fais un troisième shampoing avec ce shampoing parce que vu que j'ai les cheveux super longs et tout ça je suis obligée de bien faire mousser mes racines et après donc en fait j'utilise plus celui-là pour mes longueurs et pour mes boucles j'ai pas vraiment vu de résultat mais j'aime beaucoup sa texture qui est donc plus crémeuse plus laiteuse en fait que d'autres shampoings classiques j'aime beaucoup l'odeur et voilà un bon produit quand même après donc niveau visage cette fois donc un démaquillant que j'ai depuis début avril il me semble c'est le démaquillant mousse purifiant l'argile de chez Estée Lauder que j'avais acheté suite à la vidéo de Fashion & Makeup voilà je l'aime énormément malgré les petites cochonneries qu'il y a à l'intérieur j'aime beaucoup l'assemblage démaquillant argile vu que j'ai une peau grasse c'est vraiment l'idéal et quand j'aurai la chance d'avoir des produits séparés grâce à Amazon j'aimerais vraiment me faire un démaquillant à l'argile parce que je trouve que voilà vraiment ça purifie la peau tout de suite le fait de se démaquiller avec ça vous avez vraiment une peau toute douce et voilà j'aime énormément ce produit et vous voyez que au bout de plusieurs mois j'en ai encore donc c'est vraiment super après au niveau gel nettoyant j'ai le Bio Pur Port Reducer de chez Biotherm donc qui est un doux gel assainissant port désengorgé peau pure que j'ai acheté il y a deux mois je ne me souviens plus deux trois mois non peut-être pas autant mais voilà il y avait une réduction dans ma pharmacie moins 50% sur la gamme Bio Pur et c'est une gamme que je voulais tester depuis très très longtemps mais à chaque fois je voyais les prix et je me suis dit si je prends ça 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 fait vite cher et là vu qu'il y avait moins 50% je me suis dit c'est le moment où jamais et à mon avis ils arrêtent complètement cette gamme parce que je la vois nulle part ailleurs voilà je ne vois plus du tout la gamme violette donc à mon avis ils doivent l'arrêter c'est bien dommage parce que j'ai beaucoup aimé et notamment ce gel nettoyant que j'ai utilisé pendant plus d'un mois non stop et je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé un autre nettoyant chez Lush c'est c'est ange à fleurs de peau donc ça faisait très très longtemps que je voulais le tester beaucoup d'entre vous l'aiment et puis finalement je ne sais pas pourquoi j'ai délaissé un petit peu les produits Lush et là donc quand je suis allé dans le magasin je me suis dit allez on va le tester pour une fois qu'on est dans le magasin on va le prendre j'avais testé auparavant Herbalisme donc qui était spécifique aux peaux grasses très très bien mais à usage quotidien il m'avait complètement asséché la peau donc du coup je ne l'ai plus utilisé pendant un petit moment le temps que ma peau se réhydrate et tout ça et lui celui-là il n'y a aucun souci et en plus c'est quand même un produit qui est adapté aux peaux un petit peu mixtes à grasses parce qu'il y a de la lavande à l'intérieur donc il n'y a pas que ça d'ailleurs mais je sais qu'il y a de la lavande et en même temps ce que j'aime bien avec ce produit donc ça vous nettoie mais en plus ça exfolie un petit peu parce que vous avez de l'amande moulu à l'intérieur et donc ça vous fait quand même un petit gommage en même temps et ça c'est très très bien donc du coup ça vous fait une sorte de petite gomme que vous appliquez sur le visage donc au niveau de la texture c'est une pâte donc pour celle peut-être qui ne le connaîtraient pas mais je pense que vous êtes nombreuses à connaître ce produit et donc vous mettez un petit peu de pâte dans la paume de votre main un petit peu d'eau vous mélangez et donc ça vous fait une pâte plus liquide si vous voulez et qu'on applique sur le visage et voilà après vous avez vraiment une peau vraiment toute douce et j'aime beaucoup voilà c'est un produit que je pense je rachèterai par la suite niveau nettoyage donc là c'est un masque à l'argile verte et à la menthe de chez Catier donc qui est un produit bio comme vous le savez je suis dans mon délire sur le cosmétique en ce moment donc j'ai voulu tester un masque de leur gamme parce qu'il n'était pas du tout cher et que j'apprécie énormément l'argile comme je vous l'ai montré dans le démaquillant que j'utilise et donc j'ai voulu me prendre un masque que j'adore honnêtement c'est un produit que j'adore il sent très très bon et le fait qu'il y ait de la menthe à l'intérieur c'est juste trop trop bien ça vous fait un effet super rafraîchissant quand vous l'appliquez c'est tout doux vous avez une peau vraiment mais d'une douceur après l'avoir appliqué et vraiment je vous le conseille si vous avez la peau grasse ils font aussi des argiles blanches et roses il me semble si vous n'avez pas la peau grasse et que vous voulez quand même vous faire un masque à l'argile je vous recommande vraiment la gamme 4ier c'est vraiment super et dernier produit que j'ai acheté il y a un petit moment aussi c'est le Cébium Pore Refiner de chez Bioderma donc Fashion & Makeup disait qu'il n'était pas terrible au niveau de l'affinement des pores ce qui est vrai moi ce que je trouve qui me fait vraiment du bien au niveau des pores c'est les gommages voilà si vous n'avez pas les pores débouchés vous ne pouvez pas avoir les pores qui se referment c'est pas possible mais je l'utilise je ne l'ai pas vraiment acheté pour ça en fait je l'ai acheté parce qu'il a vraiment un résultat matifiant assez étonnant et bluffant ce que je fais c'est que généralement j'applique ma crème de jour et ensuite je l'applique par dessus et honnêtement vous avez un effet matifiant qui est assez bluffant et j'adore donc du coup j'essaye de le terminer mais il est vraiment très très bien et je vous le recommande pas pour son effet pore refiner mais vraiment pour son effet matifiant qui n'est pas du tout indiqué en plus dans le produit donc voilà un autre produit que je vous recommande si vous avez la peau qui a tendance à briller je trouve qu'il est vraiment super pour absorber vraiment le sébum et éviter trop d'excès dans la journée donc voilà j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir certains produits qu'on ne voit pas sur les autres chaînes si vous avez des questions sur les produits surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si vous êtes intéressé par une revue spécifique à un produit n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire et si je vois qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés je ferai la vidéo revue voilà si vous avez aimé petit pouce vert ça serait super sympa vous pouvez aussi vous abonner c'est juste au dessus et il suffit de cliquer et dans la barre d'infos vous pourrez retrouver tous les liens vers ma page Facebook et mon compte Twitter je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous